Martin et sur Glidden n'est pas un premier roman, mais vous ne connaîtrez pas les romans écrits précédemment puisque l'auteur a choisi de publier ce roman-là sous pseudonyme, celui de Martin S. L'identité du nom d'auteur et du nom du personnage laisse assez clairement apparaître la part de vécu qui justifie la volonté de préserver ses proches en choisissant le pseudonyme. Alors se préserver de quoi ? Se préserver de ce qu'elle raconte. Ce qu'elle raconte c'est Glidden, c'est les amours informatiques. Glidden c'est le site qui s'autoproclame le premier site de rencontres extra-conjugales, donc un site de rencontres à destination des gens mariés. Martine et sur Glidden c'est un peu une fausse piste parce qu'au départ c'est pas du tout Martine et sur Glidden. Martine elle sait même pas que ça existe. Martine elle faisait des tartes aux pommes, elle avait son boulot, elle avait ses enfants et puis elle avait son mari qu'elle aimait avec qui elle avait l'impression que ça se passait plutôt bien. Sauf qu'un jour elle découvre que Pierre a trouvé une maîtresse sur Glidden. Un peu comme dans le catalogue de la redoute puisqu'apparemment maintenant on peut vivre sa vie, trouver ses amours sur des catalogues en ligne qui nous épargnent les risques de la rencontre. Sauf que Martine, tout ça, ça la met en colère. Sans doute que Pierre la trompe mais finalement il aurait cédé à une vraie rencontre que ça aurait sans doute fait moins mal. C'est d'un coup d'avoir ce site, ces marchands du temple qui n'auraient pas été mis en fuite, qui instrumentalisent même ça, la simplicité de la rencontre et comment ça peut bouleverser la vie. Martine et sur Glidden, c'est un roman qui raconte comment une femme de 50 ans est confrontée aux amours contemporaines, s'inquiète, se dit mais alors je ne suis pas libérée, je serai coincée, qu'est-ce qui s'est passé que je n'ai pas vu, je ne suis pas à la hauteur. Et donc elle va s'y aventurer, elle va tout tester, jusqu'à, comme le titre l'annonce, aller sur Glidden pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans notre monde, pour qu'on puisse croire que l'amour peut supporter ce type d'intermédiaire.